Eh ben voilà, ils sont réunis. Bon, attendez, il y a une chose que je dois faire avant, que je dois rectifier parce que je ne l'ai pas fait depuis le début de la série. Il faut que je rectifie ça. Attendez, venez avec moi. J'ai acheté un truc, il y a de cela un petit moment, que je n'ai même pas montré pour la série Ahsoka. Ce n'est pas possible. Je sais que beaucoup d'entre vous, vous l'aviez déjà vu. Mais comment ça se fait que depuis le début, je ne fais pas de vidéo avec cette statue depuis le début ? Parce que bon, il faut bien que je l'amortisse un peu. Voilà, donc Ahsoka, maintenant tu as été amorti, tu es dans ta vidéo de ta propre série. Voilà, c'est bon, ça c'est rectifié. Maintenant, parlons peu, parlons bien. Ezra. Lui, alors j'ai cru qu'il allait nous faire une shiru timwe. J'ai dit non, non, mais c'est bon, la force est mon allié. Et alors, j'ai été autant interpellé que surpris, que déçu et content. Déçu parce que moi, j'attendais qu'une seule chose, c'était qu'on le voit se battre avec un sabre laser. Et là, il est en mode non, non, pas de blaster, pas de sabre laser. Non, non, c'est bon, la force est avec moi. C'est bon, c'est mon allié. Et en fait, il se bat avec la force. Et il retient les coups, il pousse, il retient les sabres et tout. Rien qu'avec la force et tout. Et je trouve ça très cool. Mais je pense qu'honnêtement, un personnage, ou même Ezra, s'il arrive à maîtriser ça, mais genre, je suis certain que... En fait, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais attends, c'est du jamais vu, entre guillemets, parce qu'on a déjà vu de la force comme ça, qui arrêtait les sabres. Mais quelqu'un qui va se battre complètement comme ça, si jamais il poussait son entraînement vraiment à fond, ça pourrait être un... Je ne sais même pas comment définir ça. Un combattant, un Jedi de fou, en fait. Et au bout d'un moment, je me suis dit, attends, il va nous sortir des trucs un peu d'art martiaux ou quoi que soit. Il va se battre avec les poings et tout. Enfin, art martiaux, entre guillemets. Mais je veux dire, ce que je trouve bien, en fait, là-dedans, c'est qu'en fait, il se bat avec la force et il n'a pas besoin d'armes. Et je me dis, est-ce qu'au final, ce ne serait pas une voie à suivre de justement ne rien utiliser et puis se battre qu'avec la force et qu'elle pourrait être utile ? Alors après, oui, pour tuer et tout ça, c'est un peu plus compliqué, même si tu peux étouffer, tu peux inventer plein de choses, je suis sûr. Non, mais en tout cas, j'ai trouvé ça vraiment novateur, en fait. Et je me suis dit, waouh, bon, il se fait quand même... Tu sens que c'est encore le Ezra, un peu naïf, inconscient, voilà, donc ça, on le retrouve. Mais si tu appliques cet entraînement vraiment de manière hyper... Si tu le fais hyper sérieusement et tout, je suis sûr que ça peut donner quelque chose de fou. Moi, en fait, je me suis imaginé des trucs, je me suis dit, attends, Ezra, il va nous faire ci, il va nous faire ça. Bon, non. Mais après, dans ma réflexion, je l'ai poussé plus loin et je me suis dit, putain, où est-ce que ça pourrait mener ? Ce serait assez énorme, je pense. Donc, très agréablement surpris par le choix. Alors, agréablement, oui et non, parce que bien sûr, j'aurais voulu le voir se battre avec un sabre. Mais voilà, voilà. Sinon, comme je disais, ils sont réunis, Ahsoka, Sabine, Ezra. De l'autre côté, bon, ils ont parlé de Zeb. Alors, je ne sais plus ce qu'ils disaient, qu'ils guidaient une sorte d'armée. Je crois qu'ils forment les siens, non ? Sur sa planète, il me semble que c'est ça. Hera, elle, elle a été clean, on va dire, par Léa. On a vu ses 3 PO. Là, tout de suite, tu as ce 3 PO, tu as la petite musique. Oui, non, mais là, ça fait du bien de le voir, évidemment. Donc, bon, il a permis au moins à Hera de ne pas se faire tout simplement retirer ses fonctions. Et après, Shin aussi. Alors, je ne l'avais pas forcément vu venir. J'ai entendu des personnes le dire à travers les commentaires ou ce que j'ai lu. Et c'est vrai que moi, déjà, j'aime beaucoup son personnage. Et j'aimerais bien qu'elle aille du côté d'Ahsoka, en fait. Quand elle lui a dit à la fin, je peux t'aider, je me suis dit, ah oui, oui, vas-y. Mais non, elle s'enfuit. Bon, j'ai peur qu'elle meure au dernier épisode en mode rédemption. Voilà, ou peut-être qu'elle va tuer Baylan. Allez, pronostic, elle tue Baylan, mais elle se fait tuer aussi. Voilà, bon. On va dire ça comme ça. Mais c'est vrai que là, tout va se jouer au dernier épisode. Parce que bon, Ezra, lui, il est au courant de rien encore. Lui, il a vu passer des trucs et tout, mais il ne sait pas encore tout ce qui se passe, je pense. Mais là, maintenant, il va falloir qu'il retourne sur le vaisseau pour aller piquer, en gros, le vaisseau de Throne pour pouvoir repartir. Mais là, Throne, il est en mode stratégie. Ouais, non, mais c'est bon. Nous, on gagne du temps et puis on va se barrer. Donc là, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que Throne va repartir avec eux d'une manière ou d'une autre ? Est-ce qu'il va réussir ? Est-ce qu'il va mourir là où il est ? Est-ce qu'on va vraiment avoir une fin de Throne là, dans le prochain épisode, dernier épisode de la saison ? Ou alors, ils vont nous faire un peu comme une saison de The Mandalorian ? Et c'est-à-dire qu'en fait, ils ne vont pas tuer le grand méchant et puis ça va être réitéré dans une prochaine saison. C'est possible. Comme je dis, allez, pronostique comme ça. Comme je dis, Shin va mourir en tuant Beilan. Ce qui va permettre à Ahsoka Sabine Ezra d'embarquer dans le vaisseau avec Throne et la sœur de la nuit pour qu'ils repartent tous en même temps. Ils vont tous repartir en même temps. Et limite, la saison va se terminer comme ça. Et après, à partir de la saison 2, après, s'ils sont tous dans le même vaisseau, je ne sais pas comment ça va se terminer. Donc, à mon avis, la saison ne peut pas se terminer avec, ils sont dans le même vaisseau, ils vont se fight. Non. Il y a quelque chose, il faut qu'à un moment, ils soient séparés d'une manière ou d'une autre, Throne et Ahsoka et le reste. Donc, je ne sais pas comment ça va se dérouler, mais j'imagine que ça va potentiellement ressembler à ça. On va voir. Parce que pour moi, Throne, c'est peut-être le grand méchant du Mandoverse. C'est-à-dire que ce sera lui, en fait, justement, qui va être un peu au cœur du mal, entre guillemets. Et c'est comme ça, un peu, que ça va se terminer. Je veux dire, quand on va avoir le film de Filoni, où ça va être la fin, ce qui va clôturer le Mandoverse, c'est là où Throne pourra effectivement mourir. Peut-être Ahsoka aussi. À voir. En tout cas, on verra. Mais c'est ça. Après, bon, je n'ai pas réagi sur tout l'épisode. Voilà, c'est vraiment sur ce que je retiens là, actuellement. Mais bon, voilà. Je me disais que peut-être Ahsoka allait en finir avec Beylan dans l'épisode, mais non. Donc bon. Et Beylan, toujours autant énigmatique, je dirais. Bon, allez. Et bien sur ce, je vous donne rendez-vous pour le dernier épisode. Et oui, déjà. Et sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de bien retourner à vos occupations. Ciao à tous. Et que la force soit avec vous. Je vous souhaite de bien retourner à vos occupations. Merci.